C'est l'article 127 du projet de loi portant révision du code pénal camerounais qui fait l'objet de dissensions au sein des deux chambres du Parlement. Un texte qui devrait élargir l'humilité jusque la présidentielle et parlementaire aux membres du gouvernement. Un embêtement inconcevable pour certains parlementaires. La séparation des pouvoirs doit être respectée. Ce n'est pas un hasard qu'on ait demandé que l'exécutif soit séparé du judiciaire et du parlementaire. Or, s'il y a des embêtements, c'est-à-dire si l'exécutif peut donner des ordres au judiciaire, la justice équitable ne peut plus être assurée. Si l'exécutif peut donner embêté dans le champ du parlementaire, l'activité de contrôle du gouvernement du parlementaire n'est plus assurée. Or, c'est institué par la Constitution. Ce texte, qui fait l'objet de relectures au sein de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, avait pourtant été adopté au cours d'une séance plénière tenue le 22 juin 2016 par les députés. On ne doit pas donner cette immunité aux membres du gouvernement. Parce que de par la Constitution, cette immunité est réservée aux élus, ceux qui ont, disons, la souveraineté du pays. Après l'examen en commission des amendements, le texte devra être à nouveau adopté par la Chambre entière du Parlement. Après quoi, le président de l'Assemblée nationale transmettra la dernière mouture au président de la République pour promulgation.